Dans cet exercice, on va voir comment on peut passer du nom d'un acide carboxylique à sa formule semi-développée. Pour ça, bien sûr, il faut que tu aies quelques bases sur la nomenclature en chimie organique. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir un certain nombre de vidéos pour t'aiguiller là-dessus. J'ai aussi écrit un livre sur le sujet, donc je te mettrai le lien en description. Mais ici, on va voir des exemples assez simples. Il faut te rappeler qu'un acide carboxylique, ça va toujours s'écrire sous la forme acide. Là, tu vois que les trois commencent par acide. Plus loin, on écrit un préfixe, donc ici propane, butane, lintane, qui va indiquer directement combien il y a d'atomes de carbone dans ta molécule. Et puisqu'il s'agit d'un acide carboxylique, on mettra toujours en suffixe, le suffixe oic, qui indiquera qu'on a un acide carboxylique. Là, tu vois à l'écran que je t'ai indiqué en rouge tout ce qui va indiquer qu'on a un acide carboxylique. Donc ce qui reste, ça va être ce qui va faire la différence entre tous tes acides carboxyliques, donc tout ce qui va indiquer le nombre d'atomes de carbone ici, puisque dans mes trois exemples, il n'y a pas de ramification, on a une chaîne linéaire. Pour ça, il y a une deuxième chose à savoir, c'est le fameux tableau qui va te donner le nombre d'atomes de carbone en fonction des préfixes que tu as retrouvés. Donc le met, ça indique qu'il y a un atome de carbone. Ensuite, on va avoir le préfixe et, qui va indiquer qu'il y a deux atomes de carbone. Ensuite, on va avoir le préfixe prop, qui va indiquer qu'on a trois atomes de carbone. But, qui va indiquer qu'on en a quatre. Pinte, qui va indiquer qu'on en a cinq. Etc. Grosso modo, je te conseille de le connaître jusqu'à au moins six. Si tu le connais jusqu'à huit, c'est vraiment parfait. Donc là, à l'écran, je vais te faire gagner du temps, on va mettre la suite. Tout ça, c'est vraiment des choses que tu dois connaître par cœur si jamais tu approches du bac. Et même si tu es en étude post-bac, où il y a de la chimie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des bases que tu dois connaître. C'est parti. Première molécule, on a de l'acide propanoïque. Donc on voit qu'on retrouve le propane. Et que dans le tableau que je t'ai donné tout à l'heure, propane, ça indique qu'il y a trois atomes de carbone. Donc déjà, on va faire une chaîne carbonée avec trois atomes de carbone. Notre chaîne carbonée principale contient trois atomes de carbone. Puisqu'il s'agit de l'acide propanoïque. On a également le dernier atome de carbone. Quand je dis le dernier, ça peut être celui de gauche ou celui de droite. Le tout, c'est qu'il soit au bout. Qui va se terminer par COOH. Alors pourquoi COOH ? Parce que c'est un acide carboxylique. Donc il va toujours se terminer par COOH. Sinon, ce n'est pas un acide carboxylique. Et ensuite, pour les atomes de carbone restants, on n'a plus qu'à compléter. Sachant qu'ils doivent toujours faire quatre liaisons, puisque ce sont des atomes de carbone. Donc celui de gauche, actuellement, il n'en fait qu'une. Avec un autre atome de carbone. Donc il nous manque trois liaisons. Qu'on va compléter tout simplement avec des atomes d'hydrogène. Donc ça sera du CH3. Celui du milieu, lui, réalise deux liaisons. Il réalise une liaison avec l'atome de carbone de gauche. Et une liaison avec l'atome de carbone de droite. Donc il nous manque deux hydrogènes. Donc CH2. Celui de droite, lui, il réalise bien quatre liaisons. Puisqu'il réalise une liaison avec l'atome de carbone à gauche. Une double liaison avec un atome d'oxygène. Et une liaison simple avec le deuxième atome d'oxygène. Puisque pour rappel, dans un acide carboxylique, ce qu'on écrit COOH sous forme semi-développée, c'est tout simplement ça. Donc ce qu'il y a à gauche, on met un R qui indique qu'il peut y avoir un peu tout ce qu'on veut à gauche. Et sur la partie droite, on a ça. Double liaison avec un atome d'oxygène. Et liaison simple avec un atome d'oxygène qui lui-même fait une autre liaison avec un atome d'hydrogène. On continue. Donc la deuxième molécule, on a de l'acide butanoïque. On regarde dans le tableau. But, ça veut dire qu'il y a quatre atomes de carbone. Donc on fait une chaîne qui contient quatre atomes de carbone. On pense toujours à laisser de la place à droite. Puisque on sait qu'on va devoir compléter avec des atomes d'hydrogène. C'est un acide carboxylique. Donc en bout de chaîne, à gauche ou à droite, l'atome de carbone se termine par COOH. Et on complète les autres atomes de carbone avec de l'hydrogène. Donc on peut aller un peu plus vite maintenant qu'on a compris le principe. Je te laisse compter. Je te laisse vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc la méthode, lorsqu'il n'y a pas de ramification, ce sera d'avoir un atome de carbone soit à gauche, soit à droite qui contiendra COOH. Et les autres atomes de carbone, ceux du milieu, CH2. Et celui qui a l'autre extrémité, donc à gauche ici, CH3. Le dernier, c'est de l'acide pentanoïque. Peinte, ça veut dire qu'il y a cinq atomes de carbone cette fois-ci. Donc la chaîne principale contient bien cinq atomes de carbone. On a le dernier atome de carbone qui se termine avec COOH. Et les autres, l'autre extrémité, CH3, et ceux du milieu, CH2. Pour qu'on respecte bien la règle du duet et de l'octet qui dit qu'on doit avoir quatre liaisons pour chaque atome de carbone. Si tu es motivé et que tu veux t'entraîner, je t'invite tout simplement en petit exercice à faire les huit qui sont à l'écran ici. Moi j'en ai déjà fait trois, il t'en reste cinq à faire. Pour les faire, il faut tout simplement que tu écrives en premier le nom. Donc le premier, on va le faire ensemble, ça serait l'acide métanoïque. Et une fois que tu as donné le nom, et bien tout simplement t'as plus qu'à donner la forme semi-développée de la même manière que ce qu'on vient de faire ici. Donc il t'en reste cinq à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !